Je pense que j'aide la CAQ, mais sais-vous quoi? Ce n'est pas à moi ni à vous à décider. Si le gouvernement pense que je nuis, je vais quitter. C'était le 31 mars dernier, M. Fitzgibbon répondait aux questions des journalistes à Québec. Si je sens que je nuis, je vais quitter. Il est avec nous. Pierre Fitzgibbon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que là, vous nuisez et que vous allez quitter, je parle, votre poste s'est déjà fait, mais quitter même la politique? Non, à ce moment-ci, je vais rester député de Terrebonne. J'ai été élu par 15 000 citoyens. Je pense qu'il mérite que je finisse le mandat. Et comme vous avez dit, j'ai quitté d'accord consensuel avec M. Legault. J'ai réalisé quand j'ai dit le rapport, le quatrième rapport de la commissaire éthique sur le même sujet, qui avait 20 quelques pages. J'ai réalisé que j'étais peut-être pour nuire au gouvernement, nuire à M. Legault, nuire à mes collègues. J'ai trop de respect pour ce qui est fait par le gouvernement présentant. Alors, je pense que c'est la bonne décision pour tout le monde. On va revenir au fond, mais est-ce que je dois comprendre que vous nous dites clairement, je vais terminer mon mandat, j'ai été élu par la population, mais je ne vais pas me représenter. Non, je ne dis pas ça, parce que j'ai toujours dit que le travail que j'ai occupé depuis trois ans est probablement le travail le plus motivant que j'ai eu intellectuellement depuis que je travaille. Maintenant, le cadre dans lequel la fonction est exercée, bon, les gens ont décidé que je n'étais pas conforme aux règles. Alors, moi, je ne veux pas non plus m'imposer, je ne veux pas nuire. Alors, donc, si les choses se rectifient selon le cadre dans lequel je vais travailler, on verra la situation. Pour l'instant, je pense que c'est la meilleure décision pour moi et pour le gouvernement. Je disais, d'entrée de jeu, vous avez perdu ce combat-là contre la commissaire à l'éthique. Elle avait été claire dans ses autres rapports. Vous deviez vendre. Vous n'avez pas vendu. Est-ce que c'est... M. Legault a dit, il allait perdre un million de dollars s'il vendait. Est-ce que c'est ça la raison, vous alliez perdre un million si vous vendiez vos participations? Bien, c'est plus complexe que ça. Il faut se rappeler aussi que j'avais 13 placements d'entreprise privée quand je suis arrivé en poste. Je l'ai vendu 11. Il y en a une qui est en liquidation présentement, qui n'est pas un enjeu. Il restait une entreprise pour laquelle, depuis, après un an et demi, j'ai demandé à la direction de voir s'il y avait un acheteur. Il faut comprendre, c'est une petite entreprise qui est à la recherche de capitaux sous une base constante. Alors, les entreprises, quand tu cherchent de l'argent, bien, les investisseurs veulent mettre de l'argent dans l'entreprise. C'est seulement quand il y a un point d'inflexion. Et que les investisseurs ont plus d'argent disponible que la compagnie en a besoin pour avoir des marchés secondaires. Donc, cette compagnie-là, présentement, n'a pas de marché secondaire. Alors, il va y en avoir un jour, peut-être. Ça fait déjà quand même 18 mois que je voulais disposer. Le reste, c'était disposé. Mais est-ce qu'on comprend que vous auriez quand même pu être obligé, 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 vous auriez pu vendre, mais vous auriez perdu de l'argent, beaucoup? Écoutez, c'est une question de tenir contexte. Je dois avouer que ce placement-là qui est problématique représente quand même une portion relativement importante de mon patrimoine. L'argent que j'ai gagné avant la valeur politique. On fait des sacrifices avant la politique, c'est parfait. J'ai fait ça en toute connaissance de cause. Mais ce gain-là, l'argent que j'ai pu gagner à la sueur de mon front, si je peux prendre l'expression, je voulais avoir une valeur pour ça, la valeur... Vous ne vouliez pas perdre, M. le ministre... Enfin, M. le ministre, excusez. M. le ministre, vous ne vouliez pas perdre un million? Exact, exact. Je suis fait à faire des sacrifices de monnaie, un patrimoine, il faut vivre. Alors, je pense que non. Par contre, je voulais vendre. Et c'est encore à vendre, madame. Les dirigeants d'entreprise le savent. Ils sont prêts à m'aider à vendre quand il y aura un acheteur. Alors, c'est toujours un marché qui m'intéresse. Mais il faut le faire aux bonnes conditions. Est-ce que c'est réaliste de penser que vous allez pouvoir vendre et revenir... Parce que si vous vendez, vous pourriez revenir ministre et revenir ministre. C'est-tu réaliste? Oui, c'est réaliste dans le sens que vous et moi ne contrôlons pas le marché. Parce qu'encore une fois, les sociétés de petite capitalisation privée, il y a un point d'inflexion. On a vu un engouement récemment sur les compagnies de technologie, c'est l'occurrence ici. S'il y avait un point d'inflexion, il y a plus d'argent disponible que d'argent qui est requis par l'entreprise. Il y a un point d'inflexion ou il y a un marché secondaire. On n'a pas vu ça encore. Ça n'a pas arrivé dans un mois ou ça n'a pas arrivé dans six mois. Donc, c'est possible. Bon, depuis deux ans, cela dit, M. Fitzgibbon, vous êtes en contravention du code d'éthique qui dit à l'article 46, puis Mme Mignolet, vous l'a répété 40 fois dans tous les rapports, qui dit que vous n'avez pas le droit d'avoir des parts dans une entreprise privée qui fait des marchés, qui fait des affaires avec le gouvernement. Donc, depuis deux ans, vous savez que vous êtes en contravention avec le code d'éthique. Permettez-moi d'avoir... Évidemment, je respecte l'opinion de la commissaire à l'éthique, on n'a pas le choix, mais permettez-moi de donner mon opinion sur ça aussi parce que la titre 46 en question fait référence au marché avec l'État. Donc, Inner Vision a trois marchés avec l'État. Elle paye ses comptes d'idéolétricité chez Hido-Québec, elle fait son remport d'impôts et elle rembourse un prêt qui avait été octroyé en 2016-2017. Alors, conséquemment, M. Legault l'a dit, je pense très clairement, à la conférence de presse, au point de presse, il n'y a eu aucune malversation, il n'y a eu aucun conflit d'intérêt. Ça, c'est le contexte. Maintenant, la commissaire a placé un jugement, elle pourrait payer Hido-Québec ou faire un rapport d'impôts. C'est le marché avec l'État ou pour avoir un prêt. Alors, je respecte ça, c'est son but, mais moi, je peux vous dire que comme ministre de l'Économie jusqu'à ce matin, il n'y a jamais eu aucune situation dans laquelle j'aurais pu être en conflit. Non, mais... Aucune... Oui, mais elle ne dit pas que vous étiez en conflit, elle dit que le simple fait d'avoir... qu'il y a eu... Elle prétend, puis elle dit qu'il y a un marché, il y a d'un lien, autrement dit, entre cette entreprise-là et l'État québécois, par Investissement Québec, par l'eau de prêt, etc. Et que... Et juste ça, ça vous met en conflit avec le code d'éthique. Exact. Oui. Non, mais effectivement, les actions étaient... Excusez-moi. Non, j'allais dire, là, députée, revenu députée, elle vous demande, parce qu'elle dit s'il choisit ça, il faut que vous mettiez ça dans une fiducie sans droit de regard. Est-ce que vous allez faire ça? Oui, absolument. Mais ça ne change rien. Les actions d'énergie, quand même, je les donnerais à vous ou je les garde, il va être là pareil. Alors oui, je vais le faire parce que c'est un signe qui ne donnera pas grand-chose, mais je vais le faire, oui, absolument. Bon, parce que M. Legault a dit ça va être difficile pour lui de le faire parce que s'il veut vendre, si c'est sans droit de regard, comment il va faire? Il va se retrouver dans l'impossibilité de vendre. Écoutez, il faut comprendre un mandat ou une fiducie sans droit de regard. Tout ce que c'est, c'est qu'on met des titres qui sont protégés par une tierce partie. Il n'y a pas de transaction qui va se faire là. La détention va demeurer. En fait, le point le plus important ici, c'est que, bon, d'une part, je n'ai pas eu de malversation, il n'y a pas eu de conflit, mais deuxièmement, depuis deux ans, le titre, comme les autres titres que j'ai vendus, j'en ai vendu 11, qui était plus facile. Alors celui-là, il est à vendre, c'est qu'il y a un achat qui se vende, on va le vendre. Ce qu'on comprenait, on va terminer là-dessus, M. Fitzgibbon, ce qu'on comprenait, c'est que, M. Legault, vous et d'autres, vous dites, les règles du jeu doivent changer. Ça doit être un peu plus souple pour les gens qui ont de l'argent qui veulent aller faire de la politique, les règles. Mais vous comprenez la réponse qu'on vous faisait, que beaucoup de gens vous faisaient, c'est-à-dire, on ne peut pas changer les règles du jeu en pleine partie. Entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, je pense que M. Gault l'a dit. Écoutez, j'ai passé huit ans sur le conseil d'administration de la Caisse de dépôt. J'ai été à la Banque nationale comme exécutif. J'ai été président d'une compagnie publique. Je n'ai jamais été en situation de conflit. Il y a des règles qui existent. Je pense que, dans un autre mandat, une autre législature, je pense que ça mériterait de revoir ces règles-là parce que, ce qui est important, M. Roy, c'est qu'il ne faut pas que les ministres soient dans une situation d'avoir des conflits. Mais ça, on peut le faire de différentes façons. Je pense que les règles qu'on a présentement, je ne suis plus là, donc je peux le dire, c'est des règles d'une autre époque. Il faut juste l'ajuster. Mais ça, ça va prendre quelqu'un... Ça va être difficile à changer parce que ça va être compliqué au niveau des oppositions. Mais le fait d'emmerveur... D'ailleurs, le commissaire à l'éthique, d'ailleurs, c'est un peu ironique, mais le commissaire à l'éthique, malheureusement, un mois avant la pandémie, a émis un rapport de 150 pages, je pense, qui demandait de revoir... De revoir. Personne n'aurait lu le rapport. Je dois vous laisser aller, M. Fitzgibbon. Merci de nous avoir parlé en direct. C'est apprécié. Merci. Merci, on va suivre ça. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.